... Bonjour à tous. Je vais vous parler de ZenCloud. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette gamme de produits. La société pour laquelle je travaille a lancé l'année dernière avec Zen. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le cloud computing en mode marketing flan. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je vais aller plus dans la technique, plus dans le réel. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on le fait ? Comment ça marche ? Quels sont les avantages pour nos clients ? Et pour les développeurs, évidemment. Un petit mot sur moi-même. Je suis Emilator et je suis le directeur technique d'une société d'hébergement qui s'appelle NBS System. dont je vais parler un petit peu après. Je ne me suis pas branché au monde du logiciel libre juste par hasard. Ça fait maintenant 15 ans que je contribue au milieu de l'open source ou du logiciel libre, plus précisément. contribuer, c'est quoi ? C'est faire de la documentation, c'est être présent sur les salons, c'est être présent en ligne. Je suis aussi le fondateur d'un groupe de promotion des Unix Libres qui s'appelle GCU Squad pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Dans la foulée, je suis également développeur actif du système d'exploitation NetBSD, plus précisément de son système de packaging et donc directeur technique de la société NBS System qui est la raison pour laquelle je me trouve ici aujourd'hui. Donc NBS System. Je ne sais pas si vous connaissez cet hébergeur qui est spécialisé dans les environnements LAMP depuis maintenant 4 ans à peu près. C'est une société qui a une dizaine d'années, un peu plus, qui a été spécialisée dans la sécurité initialement et qui s'est lancée dans l'hébergement il y a 4 ans. Dans l'hébergement tout à fait classique. On va le voir tout à l'heure. Et la sensibilité des employés de NBS System nous a naturellement amenés vers les solutions libres. Lorsque nous disons que nous avons une spécialité sur l'hébergement LAMP, là encore, ce n'est pas un gadget, c'est une histoire et c'est de l'expertise, de la vraie expertise. C'est-à-dire qu'on sait manipuler des systèmes UNIX et en particulier Linux depuis un certain nombre d'années. pas uniquement en tant qu'administrateur système, mais pour certains d'entre nous en tant que développeur de ces systèmes en particulier. Ça signifie que lorsque on est amené à débuguer un problème sur une librairie qui ne fonctionnerait pas ou qui cracherait, sur un composant du système qui ne réagit pas comme il faut, etc., notre solution ne va pas forcément consister à rebooter en boucle. La solution va consister à trouver, débuguer et éventuellement remonter le bug et dans le meilleur des cas le fixe. Preuve en date, il y a deux semaines, nous avons été confrontés à un bug assez sévère du noyau Linux en particulier qui, sans entrer dans trop de détails, à une mémorilique qui fait que lorsque un VLAN qui n'est pas annoncé dans le système est propagé, la mémoire du kernel augmente, 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 augmente jusqu'à faire cracher la machine. Ce bug a été remonté, je pense qu'il y a un fixe avec. Quand je parle d'investissement dans le lucia libre, ce n'est pas encore une fois uniquement le fait d'installer des Debian avec un repositorie qui va bien, c'est de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Si on fait un upgrade, pourquoi on fait cet upgrade ? Si on débug, pourquoi on débug ? Vraiment, comprendre le fond du système, c'est notre mojo. Évidemment, dans l'hébergement libre, il y a une écrasante majorité chez nos clients qui utilisent une stack lampe. si je pense qu'en disant 99% des clients, je ne me trompe pas. Ils utilisent à peu près tous les frais moires connus, tous les outils connus PHP. Tout en haut de la liste, il y a Magento parce qu'une des spécialités d'NBS a été et c'est toujours l'hébergement e-commerce et que dans l'e-commerce, Magento tient le haut du pavé depuis un certain temps. Il y a également dans l'image d'un tout, il y a des noms aussi célèbres que Zadier Voltaire, que Nafnaf, Sinequanon, des noms assez intéressants. Il y a 1500 sites en tout. J'ai beaucoup de mal à me rappeler à chaque fois de tous les noms mais il y en a pas mal. On a aussi du Drupal, en particulier pour des sites médias. On a par exemple le site du journal L'Humanité qui tourne sur Drupal. On a du PrestaShop, on a du Wordpress, le site de NBS Systèmes est sous Wordpress par exemple. Et dans cette mouvance d'hébergement sur stack Lamp, on a noué il y a environ trois ans une relation assez proche avec Zend, avec la société Zend. Je présume que tout le monde ici est familier avec Zend, la société qui est tout de même un des principaux contributeurs du langage PHP qui embauche deux des créateurs d'ailleurs. Et nous avons donc entretenu depuis un certain nombre d'années une relation très proche mais on sentait qu'il y avait des choses un petit peu plus puissantes à faire ensemble. et c'est justement l'objet de ZenCloud. On a démarré ce projet dont je vais parler il y a un an donc je viens vous en parler aujourd'hui pas comme d'une nouvelle solution qui sort d'un chapeau mais comme d'une solution qu'on a mis en production il y a exactement un an maintenant qui est un énorme succès et j'en parle avec totale relaxation dans le sens où j'ai un an derrière moi et un vrai retour d'expérience sur le fonctionnement global de Zen dans un environnement virtualisé. Donc je le disais NBS System est un hébergeur qui a 4 ans en termes d'hébergement dans son activité d'hébergement brut au tout début c'était très très old school soyons clairs old school c'est quoi c'est de l'hébergement de serveurs dédiés donc à la demande avec un certain nombre de processeurs enfin de corps en l'occurrence quantité de RAM définie pour certains clients qui souhaitaient plusieurs instances Apache lancer en même temps pour pouvoir différencier différents environnements production pré-production staging etc ça a posé beaucoup de problèmes c'était une solution un tout petit peu trop artisanale à mon goût et surtout on avait peu ou pas d'industrialisation industrialisation dans le sens orchestration d'un parc il y a 4 ans pour être très très clair notre parc ça devait comporter une trentaine de machines à tout casser aujourd'hui on enregistre alors j'ai un peu de mal à les compter également mais on enregistre sur nos répartiteurs de charges 800 adresses MAC distinctes un autre problème donc ça c'est vraiment l'aspect hébergement des choses il y avait également un souci au niveau du scope scope de responsabilité que vous connaissez probablement tant les développeurs dans la salle que s'il y a des hébergeurs également ou des clients finaux le ping pong habituel c'est quoi c'est mon site marche pas c'est la faute de l'hébergeur mon site marche pas c'est la faute du développeur mon site marche pas c'est la faute de l'éditeur et globalement cette situation peut durer très très longtemps quand bien même chacun ait des arguments en sa faveur c'est rapidement une saturation pour le client et il y a 4 ans voire il y a 3 ans on n'avait pas forcément de solution à proposer pour dessiner une ligne claire entre les responsabilités de chacun qui doit bosser sur tel ou tel bug et c'est là qu'intervient une alors une mûre décision parce que partir sur alors je vais tout de suite effacer le mot clé cloud cloud computing pour enfin je pense que ça doit être à peu près clair pour tout le monde ce n'est rien de plus qu'un ensemble de ressources de corps et de mémoire disponibles pour attribution à la demande ça veut dire quoi ça veut dire que on ne fait plus du dédié en mode années 90 aujourd'hui on alloue de leurs ressources nous on va estimer un trafic par rapport à un trafic annoncé par un client combien de corps ce site de combien de corps ce site a besoin pour fonctionner correctement de combien de quelle quantité de rames ce site a besoin pour tourner correctement de façon à avoir le maximum de corps et de mémoire sous le pied on a un deal avec un autre partenaire qui est HP qui est très simple je veux les machines qui ont le plus de corps c'est pas compliqué dès que HP qui a après des partenariats avec AMD en l'occurrence a des machines qui ont plus de corps que celles qu'on avait l'habitude d'acheter c'est celle qu'on prend aujourd'hui le matériel sur lequel on s'articule ce sont des AMD 24 coeurs il y a deux mois les AMD 62XX 32 coeurs sont sortis avec ce bémol que ce ne sont pas réellement des 32 coeurs en fait AMD a adopté une technologie bien connue chez Intel qui s'avoisine à de l'hyper-threading et en fait ces 32 coeurs ce sont 16 coeurs hyper-threadés donc nous restons actuellement sur des machines 32 coeurs pardon 24 coeurs et nous allons sur ces machines des machines virtuelles dédiées à nos clients je dis dédiées parce que contrairement à d'autres hébergeurs dont c'est le métier depuis longtemps de faire de l'allocation de ressources virtuelles nous ne surbouquons jamais c'est à dire que lorsque un client commande 4 coeurs chez NBS il aura 4 coeurs qui seront dédiés on appelle ça du CPU pinning la machine virtuelle est proprement attachée à 4 coeurs de la machine physique il n'y a pas d'échange de ressources entre les machines virtuelles il faut qu'on reste honnête même si on fait de la virtualisation ça n'a juste aucun sens de faire pâtir un site par rapport aux autres juste parce que on a choisi la virtualisation ça c'est au niveau de la puissance pure au niveau des disques on a évidemment fait un trait sur les disques locaux sur les disques qui équipent les machines aujourd'hui nous hébergeons sur des SAN enfin des NAS en l'occurrence chez NetApp de façon à avoir des volumes disques totalement amovibles ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'élasticité que je propose à mes clients je l'ai parce que mon système de stockage n'est pas fixe je m'explique un client qui arrive chez nous qui démarre petit qui va demander deux coeurs quatre coeurs parce qu'il va faire 20-30 000 visites uniques par jour sur un gros site six mois plus tard son activité explose c'est déjà on l'a vu on l'a vu plein de fois on a énormément de clients dont l'activité explose purement et simplement et pour accompagner ces clients c'est beaucoup plus simple de simplement étendre les ressources d'une machine à la volée pour information le logiciel de virtualisation que nous utilisons c'est Xen qui permet à la volée comme à peu près toutes les stacks de virtualisation existantes évidemment permet de redimensionner une machine de la migrer de l'étendre de la réduire on a vraiment la main complète sur l'utilisation des ressources d'une machine virtuelle et ça ça donne ce qu'on appelle de l'élasticité verticale et horizontale verticale dans le sens où nous pouvons cloner des machines de manière très très simple puisque comme on est sur des équipements qui sont des NAS donc des disques des baies de disques qu'on peut manipuler comme on le souhaite cloner un disque c'est quelque chose de très facile cloner un disque ça permet la scalabilité horizontale je veux créer de plus en plus de machines virtuelles et puis la possibilité d'ajouter des ressources plus de CPU plus de cœur donc plus de RAM ça c'est la scalabilité verticale qui s'obtient très très facilement très très rapidement en une ligne de commande voilà et donc tout ça est articulé autour de Xen 4 et le système d'exploitation que nous utilisons pour notre hébergement c'est des biens très simplement et sans beaucoup d'originalité aujourd'hui squeeze et puis nous regardons avec attention l'évolution de Wizi donc là j'ai parlé tambouille j'ai parlé matériel comment on gère ces ressources comment on affecte des ressources comment on fait grossir un site mais c'est pas l'unique évidemment loin de là gain je suis ennuyeux parce que je vois plein de gens qui sont c'est pas évidemment l'unique gain de Zen Cloud sinon ça s'appelait simplement Cloud ces machines virtuelles ce sont des Debian des Debian configurés des Debian tunés avec des paramètres qui vont bien avec des ajustements divers paramètres liés au noyau mais c'est pas tout il y a dans chaque machine virtuelle qui est déployée chez NBS System une stack Zend une stack Zend c'est quoi ? c'est Zen Server par défaut installé en community et pour les clients qui le souhaitent nous activons le mode complet le mode registered de Zen de façon à leur faire bénéficier de tous les avantages de Zen Server en mode registered donc ça veut dire que nous avons des masters des machines virtuelles master que nous clonons ça veut dire quoi ? ça veut dire que aujourd'hui chaque machine de mon parc je sais exactement comment elle est configurée parce que ce sont des standards nous travaillons sur des masters que nous confierons correctement avec des paramètres qui sont relatifs à la quantité de RAM de CPU etc. de la machine virtuelle ce master nous le clonons et nous l'adaptons au client final et dans ce clonage il y a Zen Zen Server donc ça veut dire que chaque machine virtuelle dispose de la stack Zen aujourd'hui alors après un an comme je vous l'ai dit au tout début j'ai un petit peu de recul par rapport au succès de Zen chez nous sur 100 machines virtuelles que nous proposons à nos clients 75 d'entre elles pour 75 d'entre elles le client va demander effectivement une licence Zen donc un Zen registered pourquoi numéro 1 alors c'est pas dans l'ordre d'importance numéro 1 le monitoring de très très loin le monitoring que propose la console de supervision Zen est évidemment très efficace pour le client final qui va pouvoir savoir très précisément si oui ou non son code est pourri parce que immédiatement on voit par exemple que voilà une home page ça doit pas mettre 4 secondes à s'afficher quand bien même il y a un travail colossal derrière on voit immédiatement qu'une page qui est en train de consommer 250 mètres pour afficher une image c'est pas correct etc etc donc on voit déjà en arrivant sur cette console immédiatement une analyse une première analyse de la qualité du site qui est hébergé et puis il y a pour moi en tout cas l'outil ultime qui est le code tracing je parlais tout à l'heure de cette fine séparation qui existe entre l'hébergeur et le développeur où chacun peut s'envoyer la balle infiniment sur leur responsabilité lorsque on est face à une situation telle que celle-ci le code tracing nous permet à nous hébergeurs de mettre le doigt sur le morceau de code qui pue très clairement je vais sur une page qui met 3 secondes à s'afficher alors que par exemple les autres s'affichent en moins de 500 millisecondes je vais pouvoir dérouler le code en cours d'exécution et dire ben voilà la fonction affiche machin truc elle prend 2 secondes et demie il y a quelque chose qui cloche là je vous laisse je vous laisse dealer c'est pour l'hébergeur un gain formidable et pour le client in fine c'est évidemment un gain de temps un gain d'argent alors en troisième je l'ai mis en troisième position même si le gain est assez efficace Zen Optimizer Plus qui est une fonction qui se qui se manipule dans la console d'administration Zen qui en gros ça fait le job d'APC plus le job d'un pré-processeur voilà en gros une page qui va mettre une seconde à s'afficher sans Zen Optimizer on va réduire son temps de chargement à environ 500 mili enfin j'imagine que vu les gens présents ici aujourd'hui le bytecode type APC n'a pas de secret pour vous donc je ne vais pas m'étendre là-dessus simplement les gains jusqu'à il n'y a pas très longtemps le gain entre APC et Zen Optimizer étaient sensiblement identiques depuis la version 5.6 de Zen Server je constate environ 10 à 15% d'accélération supplémentaire à périmètre égal avec Zen Optimizer Plus donc ça c'était essentiellement pour le client qu'est-ce qu'une plateforme avec Zen activée donne de plus au client mais le client n'est pas le seul bénéficiaire de cette techno cette techno elle est extrêmement efficace pour nous hébergeurs aussi en particulier en particulier nous avons des clients exigeants comme tout le monde des clients qui vont nous demander de migrer par exemple un site qui était rendu avec PHP 5.2 de le migrer en PHP 5.3 ça se dit très vite ça s'effectue beaucoup moins vite surtout lorsqu'on est obligé de dealer avec des repositoris qui ne sont pas sous contrôle je vous donne un exemple immédiat j'ai certains clients qui ne souhaitent pas migrer de Debian Lenny à Debian Squeeze plein de raisons ce sont des très gros clients très politisés qui ne souhaitent pas prendre de risques mais ils souhaitent migrer vers PHP 5.3 pour démarrer une migration vers une plateforme moderne à peu près moderne si je veux passer en PHP 5.3 avec une Debian Lenny c'est une galère sans nom je pense que vous devez le savoir je peux éventuellement passer par des repositoris tiers comme .deb et flinguer toute la cohérence de mon système de packaging je peux faire ça ou alors je peux me reposer sur les repositoris qui me propose pour chaque version de Debian une stack 5.2 une stack 5.3 une stack 5.4 en technical preview et je migre de l'un à l'autre sans problème c'est un repositoris à part qui honore les dépendances des logiciels installés pour moi c'est une opération qui dure 5 minutes ça c'est un gain inestimable le nombre de clients qui demandent des migrations avant et arrière sont vraiment légion donc moins de mal de tête plus de performance les technical preview justement si je veux aujourd'hui tester PHP 5.4 sur une Debian Squeeze par exemple là encore je peux passer par des repositoris tiers avec tout ce que ça va engendrer de fils de dépendance pour être clair l'état du système à la fin de l'opération n'est pas enviable j'ai pu tester PHP 5.4 dans la future release Zend 6 et au passage petite parenthèse observer un gain non négligeable de 25% sur le rendu des pages brut c'était le petit teaser sans flinguer complètement mon master juste en essayant je reviens en arrière juste après très très simple à effectuer alors ça c'est absolument accessible à tout le monde ça ne demande pas de licence particulière sur le site de Zend vous choisissez Zend Server version Community vous le downloader vous pouvez downloader la technical preview je vous invite à essayer la technical preview ça vaut vraiment le coup et puis last but not least nous avons accès direct au support Zend qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si demain j'ai un bug dans un module quelconque qui est fourni par Zend donc un des divers modules que vous utilisez probablement GD pourquoi pas APC à la place d'Optimizer Plus Ext Cache peu importe le module que vous utilisez aujourd'hui si vous avez un bug avec au hasard PHP M Cache contre qui vous vous retournez ou qui peut fixer le problème à part vous même vous avez un module PHP 5 M Cache qui est loadé par la stack PHP et il se trouve qu'il y a un bug dedans il y a eu pas mal de bugs dans PHP M Cache quand nous on a un problème avec un module qui est distribué par Zend le problème est réglé par Zend ça nous fait un interrupteur unique tout ça derrière les GID Zen Cloud le client n'entend pas parler de ça il a un problème il nous le remonte on discute avec le support Zend et ça se résout en interne donc l'accès direct au support Zend n'est vraiment pas négligeable et je suis dans les temps donc au final si je mets tout ça ensemble nous avons une plateforme qui grossit à la demande qu'on peut aussi réduire à la demande je vous donne un exemple très concret un bon pourcentage de nos clients généralement grossissent mais il existe certains de nos clients qui se sont essayés par exemple aux ventes privées récemment qui vont demander à réduire leur plateforme parce qu'ils n'ont plus les moyens parce que l'activité se porte mal parce que si t'es une raison et ils vont demander à ce qu'on réduise la voilure parce qu'ils ne peuvent plus se permettre une plateforme avec par exemple 20, 30, 40 coeurs c'est quelque chose qu'on peut faire en live on n'a pas besoin de migrer on n'a pas besoin de faire des airsync on n'a pas besoin de copier on n'a pas besoin de faire de downtime pour une migration une réduction de plateforme comme ça nous n'avons pas besoin de rendre le site indisponible ce n'est plus nécessaire ce n'est plus nécessaire depuis un certain temps déjà donc ça c'est vraiment l'élasticité et puis pour le client final finalement on a une approche à 360 degrés c'est à dire qu'on gérait déjà son système parce que nous sommes infogérants avant tout mais on s'arrêtait globalement à cette frontière dont je parle depuis le début entre l'hébergeur et le développeur maintenant on peut aller plus loin avec l'appui de Zend qui a évidemment une vue bien plus aiguë bien plus précise sur le langage PHP que nous ce n'est pas notre métier à la fin même si on a des notions donc voilà ce sont des services managés de l'hébergement managé par nous et supportés j'ai écrit Lamp Exerience je pense qu'il doit y avoir une typo ou alors je ne sais pas ce que je vais vous dire expérience en fait donc cette cette plateforme infogérée elle est amenée par nous avec une certaine expérience donc plusieurs années d'expérience dix ans d'expérience sur 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 l'AMP avec un environnement parfaitement standardisé c'est à dire que deux machines virtuelles deux environnements chez NBS qui vont être installés à une semaine d'intervalle six mois d'intervalle vont être à isopérimètre qu'est-ce que ça veut dire pour vous c'est la certitude que si vous hébergez ou si vous développez plusieurs sites chez nous vous êtes certain de retrouver opti vous n'allez pas vous n'allez pas à un moment être hébergé dans varvvv puis à un autre moment dans homevvv puis à un autre endroit dans slash opt ou je ne sais quel truc farfelu non vous allez toujours avoir la même structure de répertoire les mêmes soft vous allez être à la maison tout simplement donc c'est vraiment une standardisation et ça permet quoi également la standardisation bien simplement demain vous me dites mon site il est extrêmement lent alors que l'autre site que j'ai développé qui est chez vous également il est super rapide il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui cloche dans le code du site A qui est plus lent parce que de toute façon vous êtes à isopérimètre sur le même CPU sur le même type de machine avec la même quantité de RAM il y a du tuning sur ces machines évidemment je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je commence à déborder globalement du tuning kernel du tuning au niveau Zend les paramètres qu'on sait fonctionner au mieux donc tout cet aspect là finalement vous pour ceux qui sont développeurs en tout cas vous n'avez pas du tout du tout à le gérer vous occupez de votre code nous nous occupons de la plateforme c'est tout et évidemment nous avons de la R&D ongoing avec le temps on ne s'arrête pas ce n'est pas parce qu'on a des bonnes perfs aujourd'hui et qu'on a un environnement qui est assez sexy qu'on va s'arrêter et qu'on va laisser couler la R&D loin de là on continue on a des performances pas mal à vous présenter probablement d'ici peu en particulier avec Zen 6 et PHP 5.4 c'est un autre c'est le sujet d'une prochaine présentation probablement donc au final je définirai le Zen Cloud comme le paradis du développeur vous ne touchez pas à l'admin jamais nous vous fournissons des outils standards dans un environnement Zen Server où vous pouvez brancher vos outils typiquement si vous bossez avec Zen Studio ça va être assez pratique on met à votre disposition les outils de versionning dont vous avez besoin SVN, JCVS peu importe vous avez un accès à SSH mais limité de toute façon vous n'avez pas besoin jamais du root puisque vous ne touchez pas à la compte de la machine et in fine vous avez une activité sur votre serveur qui est prédictible et c'est ça qu'on souhaite que vous puissiez avoir l'esprit tranquille et simplement développer des questions donc comme j'ai dit au début moi je suis directeur technique je ne touche pas aux chiffres mais venez me voir après bonjour de directeur technique à directeur technique justement je discute très souvent avec Zen d'une problématique que j'ai parce que je suis un gros utilisateur de Zen Server et je m'intéresse particulièrement à vos solutions à cet égard qu'est-ce qui se passe chez vous on parle d'élastique demain on va dire que je fais un TF1 j'ai besoin de 40 serveurs alignés d'un seul coup qu'est-ce qui se passe en termes de licence parce qu'aujourd'hui si je m'adresse à Zen je vais pouvoir acheter 5 licences 6 licences mais je ne vais pas pouvoir acheter une licence à l'heure comment ça fonctionne avec vous ? on a évidemment compte tenu de la structure du Zen Cloud d'un point de vue élasticité on a un deal particulier avec Zen on ne va pas vous facturer 40 serveurs au moment où vous faites un TF1 évidemment on a ce problème aussi un client qui va faire une télé là les soldes arrivent les soldes arrivent on est prêt on a le pied sur les starting blocks en fait très clairement on a une ferme de machines virtuelles dormantes pour des clients qui prennent une option qui s'appelle Extend to Cloud globalement on va allumer des serveurs en tout cas ils sont allumés mais on va les migrer sur les machines puissantes au moment où il y en a besoin mais ça ne va pas vous coûter 50 fois le prix de la licence pour autant c'est vraiment un deal c'est un deal qu'on a avec Zen qui nous fait une licence générique je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est vraiment particulier comme deal mais en gros on a un fonctionnement de partenaire à partenaire où la tarification n'est pas liée finalement au nombre de corps instantanés mais plus sur un lissage global d'accord ok et petite question subsidiaire on parle beaucoup de Zen Server Zen Server Cloud Manager etc est-ce que vous gérez également avec le même talent toute la partie SQL que ce soit du MySQL ou autre chose c'est une bonne question c'est un problème MySQL pour tout le monde on a essayé on essaye encore de dealer avec MySQL on est parvenu à une forme d'agreement mais qui n'est pas aussi affûtée que celui qu'on a avec Zen aujourd'hui pour être tout à fait transparent je demande à MySQL et je leur ai déjà demandé on continue à leur demander une solution scalable vraiment scalable un truc avec du vrai master master enfin voilà non mais je sais aujourd'hui MySQL n'a rien à me proposer pour être très clair d'accord ils ont une solution qui est MySQL Cluster mais de la bouche d'un cador chez MySQL qu'on a rencontré qui a fait le tour des plateformes etc il nous dit très clairement que MySQL Cluster n'est pas adapté pour des environnements d'hébergement avec énormément de petites requêtes sur des grosses bases de données qui doivent être réactives c'est super pour des banques c'est super pour la SNCF c'est super pour des méga structures qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de réactivité mais pour des boîtes qui vont faire du massive tuning qui ont besoin de beaucoup de réactivité aujourd'hui je n'ai pas de solution Moi j'aurais une question Vu qu'il y a MySQL apparemment ça ne bouge pas mais actuellement en fait justement toute la communauté qui fait l'évolution a bougé sur MariaDB pourquoi pas MariaDB Alors c'est une excellente question également en fait pourquoi pas MariaDB pourquoi pas Percona pourquoi pas il y en a encore pourquoi pas SkySQL enfin en ce moment enfin depuis un peu plus de deux ans maintenant on a quatre acteurs qui se tirent la bourre pourquoi je n'ai pas switché parce que si demain l'un d'entre eux décide pour une raison obscure de rajouter d'une manière ou d'une autre un paramètre qui n'est pas backboard compatible c'est la 12 donc le choix n'est pas encore fait on s'est rapproché de Percona ils ne sont pas forcément ultra réactifs j'ai honnêtement je n'ai pas de je n'ai pas de chapelle sur ce sujet là j'aurais aimé qu'Oracle pour être tout à fait cru se sorte le doigt mais ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui encore une fois je suis premier déçu de ne pas avoir une vraie pour être clair on a nous-mêmes fait notre solution de failover par exemple un vrai failover mais SQL avec reprise d'activité etc. parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un truc sur lequel on peut s'appuyer de manière propre et sûre parce qu'il n'existe pas des solutions alternatives on n'est pas nécessairement obligé non plus de rester sur MySQL ça pourrait être du Postgre ça pourrait être une solution Microsoft ça pourrait être du IBM ça pourrait être autre chose non ? ça pourrait sauf quand les recommandations de l'éditeur de la solution qu'on héberge vous dit que si vous hébergez sur autre chose que leur préco vous n'êtes plus supporté et en l'occurrence alors c'est c'est absolument valide votre remarque est absolument valide et on a fait le test c'est à dire que typiquement sur une application absolument titanesque qu'est Magento titanesque en termes de lourdeur nous avons une bonne partie des clients des gros des très gros clients qui ont choisi Magento version Enterprise qui payent rubis sur long il me semble c'est 50 000 dollars par an Magento demande expressément à ce que la base de données soit MySQL à ce que l'OS soit Linux à ce que Apache soit en version 2.2 et hors de question d'héberger sur autre chose qu'Apache ce qui peut poser des problèmes notamment en termes de performance en fait l'alternative on aimerait de l'avoir mais autant c'est jouable pour une certaine partie de nos clients qui ne vont pas être soumis à des contraintes de l'éditeur autant pour évidemment entre guillemets les clients qui comptent c'est à dire ceux qui sont extrêmement importants on ne peut pas se permettre de switcher sur des solutions alternatives à la fin la discussion justement j'ai parlé d'industrialisation tout à l'heure nos plateformes on ne peut plus aujourd'hui les installer à la main c'est de l'orchestration c'est de l'envoi de commandes on pop des machines on les éteint on les migre etc on ne peut plus aujourd'hui faire de l'artisanal donc je suis obligé de statuer sur une solution pour tout le monde en tout cas toute mesure gardée évidemment merci applaudissements 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 applaudissements